La première news, c'est toi qui va nous en parler, Fumble ! Eh oui, mais que font Katsuki Bakugo, Izuku Midoriya et Shoto Dodoroki sur ce visuel qui nous a été partagé. Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux, ils ont des... Je sais pas si c'est des nouveaux costumes, je sais pas si... Je suis pas un gros fan de costumes, mais ils ont vraiment la classe et puis il y a ce 3 dessus là qui nous tease quelque chose, peut-être un nouveau film. Alors ces 3 images en fait, elles sont séparées, elles sont apparues sur 3 sites différents qui ont été repris par les 3 comptes Twitter principaux de la licence, c'est-à-dire celui de l'animé, celui des films et celui du manga, ce qui fait qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. C'est une bonne façon de brouiller un petit peu les pistes, c'est pas con. Et par contre, bon, a priori c'est quand même quelque chose d'important, on n'a pas eu de nouvelles depuis, ça fait à peine 2 jours, même un jour que ça a été teasé. Et je suppose qu'on peut attendre le Jump Festa pour en savoir plus. La principale idée, c'est que ça serait un 3ème film à cause du 3. Ça pourrait être même plus gros qu'un 3ème film, ça pourrait être une nouvelle saga, ou après une ellipse, une suite, voilà. On ne sait pas ce qu'il prépare, mais... Ah ouais, tu vois les choses comme ça. Tu vois, a priori, ils ne devaient pas faire un nouveau film, c'était pas prévu. Il me semble qu'ils avaient dit qu'ils s'arrêtaient au 2ème, ils ne voulaient pas faire un 3ème film. Oui, c'était pas censé, voilà. Et puis, je ne sais pas, peut-être que ça va prendre une autre direction, on verra. En tout cas, je pense qu'à la Jump Festa, ils vont annoncer des trucs assez importants. C'est quand le Jump Festa ? My Hero Academia. C'est le 19-20. D'accord, 19-20 décembre. Bon, il y a encore un peu de temps. Donc, il n'y a plus qu'à patienter. Voilà, il faut être patient. Mais bon, voilà, la sphère du shonen est un petit peu en ébullition avec ça. Bah oui, non, mais je dirais, à partir du moment où tu as un site comme Famitsu qui fait une news, bonjour, est-ce que ce ne serait pas un 3ème film ? Point d'interrogation. Ouais, eux, ils le disent comme ça. Mais oui, ils le disent vraiment comme ça. Je me dis, mais ça induit beaucoup trop en erreur si ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment pas sympa. Merci à Famitsu, d'ailleurs, on a repris leur image. C'est eux qui sont allés chercher, parce qu'il faut aller les chercher sur les sites. Il faut aller les trouver, les images. Mais il est reconstitué. Sur le chat, quelqu'un propose un film découpé en 3. C'est vite la terreur. Ce serait terrible. Une trilogie. La nouvelle trilogie. Une trilogie, ouais. Après, le 3, c'est les Trois Musquetaires. Sachant que dans My Hero Academia, on a déjà One for All et All for All, qui sont des références à Alexandre Dumas à la base. C'est depuis le début. Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié le petit texte qui dit qu'il va rencontrer les Trois Musquetaires. Mais bon, ça, c'est un peu, oui, c'est le point d'orgue du truc, quoi. Les Trois Musquetaires, c'est la référence depuis le début, donc c'est pas trop étonnant que ça continue. Oui, mais du coup, qui ? La question, c'est qui ils vont rencontrer ? Il y a trop de questions. Non, non, ils sont quatre, c'est ça qui est important. Il faut dans le quatrième. Ouais, pour lequel ça pourrait être, le quatrième ? Attends, parce que là, on a forcément ce trio de têtes qui est indétrônable. Mais si tu peux rajouter Milio, peut-être ? Je préfère pas faire trop de suggestions, on sait jamais. Peut-être après, on va me dire, non, mais ça, c'est pas possible, parce que machin, ou alors, pourquoi tu dis ça ? Oh, voilà, on va éviter de créer des tensions là où il n'y en a pas. On va passer à une autre news, une news où on a beaucoup plus de certitudes, parce que là, on est sûr à 200%, prof, cet animé va arriver en janvier sur Crunchy. Oui, enfin, ça fait depuis 2018 qu'on l'attend, cet animé, en fait. Il avait été annoncé en juillet 2018. Il a été repoussé. Il faut dire que le premier trailer était assez dégueulasse. Et beaucoup de 3D, c'était assez moche. Ils ont retravaillé le design depuis. On sait que ça va sortir sur Crunchyroll, déjà. Donc, ça y est, maintenant, c'est posé. Ça fait plaisir. Donc, toujours, I'm a Spider So What, l'isekai qui monte malgré le silence des médias, la petite araignée, qui est sorti tout récemment chez Picard, en plus. En manga. Il y a le deuxième tome qui est sorti, je crois, il n'y a pas longtemps. Le manga. Le tome 2 est sorti. Si, si, je l'ai déjà. Voilà. Donc, effectivement, j'espère vraiment que l'adaptation sera réussie, parce que, pour le coup, ça mérite. Sachant que ça peut faire très peur, parce que le studio qui est derrière, c'est celui qui s'occupait de Berserk 2016. Voilà. Donc, ça fait un peu la trouille. Mais, on voit dans le trailer qu'il y a une énorme amémoration technique, que ce soit au niveau de la mise en scène ou de la 3D CG. C'est beaucoup plus propre que Berserk. C'était immonde. Là, quand même, ça ressemble plus à quelque chose. Oui, mais c'était il y a longtemps en même temps, tu vois. Voilà, c'était en 2016. Donc, maintenant, ça sortira en début 2021. Ça fait quand même un gap de 4 ans. Ouais, 4 ans, quand même. Ils ont le temps d'empocher quelqu'un, quoi. C'est ce qu'il fait. Et puis, ils ont eu le temps de massacrer d'autres séries, peut-être, entre-temps, pour se faire la main. Donc, voilà. On espère que ça sera réussi. Et je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui l'attendent. Mais moi, je suis très, très, très impatient de le voir arriver. Moi aussi. Ça tape sur Dean. Arrête de taper sur Dean. J'ai vu qu'il tape sur Dean. Mais je les ignore. Je préfère ne pas penser. Je préfère me dire... Non, je n'ai pas vu ça dans le chat. Mais moi aussi, j'ai... Dean est moins pire qu'il me le penser, quand même, à l'heure actuelle. Moi, je fais partie des gens, en tout cas, qui ont bien accroché sur le plot, en tout cas, de la petite araignée. Puisque moi aussi, du coup, j'ai les mangas. Et moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça un peu différent de tout ce que j'ai pu voir en termes d'Isekai. J'aime bien quand on devient quelque chose qui n'est pas forcément humain. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est un des rares qui est sorti chez nous dans ce concept-là, en tout cas. On avait Raymonster, qui est un parti pris beaucoup plus sale, qui a été sorti chez Autoto. C'est un humanoïde, quand même. Oui, c'est un humanoïde, donc c'est un gobelin. C'est vrai que c'est un peu différent. Et au Japon, ils en ont quelques-uns. On a eu Slime aussi, entre-temps, qui ressemble beaucoup à la réunion. J'aime beaucoup Slime. J'aime beaucoup Slime. Mais il devient un humain entre-temps. Donc, c'est vrai qu'on... Ça change complètement. Moi, j'ai vu une vraie différence dans le premier tome, quand j'ai lu les... En les comparant, c'est totalement différent. C'est très humoristique, en fait, par rapport à Slime, qui fait du... En fait, ce qui est sympa avec cette série, c'est qu'on est sur du survival pur. C'est pas un truc où il attrape des pouvoirs comme ça, et ça y est, c'est parti, on défonce tout le monde. Ah, moi, j'ai trouvé que c'est vachement dramatique. Très. C'est super dramatique. Et pourtant, malgré ce dramatique, t'as vraiment un aspect gag-manga dans le dessin, avec plein de références partout. C'est assez rafraîchissant comme titre. Et du coup, l'animé, il a intérêt à être aussi bon. Ok, alors on part sur un seinen, pour le coup, avec la news d'après. C'est Meyann qui, du coup, va éditer Unsung Cinderella. Donc, c'est une nouvelle série qu'on nous propose, non pas pour 2021, mais là, pour dans pas longtemps. Le premier volume sortira donc au mois de décembre. Et ça parle donc d'une jeune femme qui s'appelle Midori, qui est pharmacienne dans un hôpital. C'est très spécifique. Et donc, c'est pour mettre un peu l'accent sur un autre thème. C'est vrai qu'on voit beaucoup des mangas sur le thème médical. Donc, on a des médecins, on a des infirmières. On a quand même pas mal de pans de métiers du monde médical. Mais c'est vrai que le pharmacien, la pharmacienne, on ne l'avait jamais trop, trop vu. Et a priori, on va être sur un seinen tranche de vie un peu dramatique, puisque du coup, on va suivre cette Midori qui a ses propres convictions, qui, du coup, veut sauver ses patients, qui veut sauver les gens, telle une héroïne, tel un médecin, finalement. Mais elle va être confrontée un petit peu à tout ce qui se passe dans l'hôpital. Elle va être confrontée à sa hiérarchie, parce que du coup, elle a sa manière de faire, on va dire. Et ça n'est pas forcément du goût de tout le monde. Donc, ça a l'air un peu simple comme ça, mais j'ai bien envie de voir, parce que c'est vrai que les médicaments au Japon, c'est con, mais ce n'est pas la même chose que chez nous. C'est vrai que nous, c'est des labos. La pharmacie, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, c'est complètement différent. En fait, quand tu es malade au Japon, on te fait une prescription. Et du coup, quand tu vas voir le pharmacien, c'est en fait, tu sais, genre, il a des bacs, mais genre un peu de la même façon. Tu vois, et en fait, il va te prendre 2, 3 grammes de tel machin. Après, il te met tout dans des sachets, il te dit combien il faut en prendre. Et en fait, ça évite vachement le gaspillage, parce que nous, du coup, on a des trucs conditionnés. Et à chaque fois, il te reste genre 3 comprimés ou des trucs comme ça. Ou plus. Ou beaucoup plus. Voilà, bon, c'est vrai que 3, ce n'est pas beaucoup. Il peut rester beaucoup plus. Donc là, au Japon, quelque part, on sait mieux mesurer. Donc, c'est une autre manière de travailler. Dans des sachets en papier. Non, ça, c'est dingue. Mais pas que... Non, mais si, si, si. C'est dans des petits... Moi, j'ai eu de la poudre dans des sachets en papier. C'était dégueulasse. Elle le fait encore ? Ouais. Non, c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Alors, je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui, mais il y a 10 ans, écoute, ça se faisait. C'était immonde, je pense. C'est vraiment pharmacopée orientale très, très ancestrales. Un peu dans l'idée. Donc, après, je ne sais pas... Prennent les pilules, les remettent en poudre, tu vois. Comment ça se passe la pharmacie dans l'hôpital ? Je ne sais pas comment ça se passe déjà en France, tu vois, au niveau du stockage des médicaments. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui gère ça, justement ? Parce qu'au Japon, ça a l'air d'être le cas. C'est le pharmacien ou la pharmacienne qui doit gérer ça. Donc, elle, elle va juste essayer d'aller aider ses patients. A priori, on n'a pas eu le temps de voir le médecin. On n'a pas eu le temps de faire une ordonnance. Mais je vous donne ça parce que c'est ça qu'il vous faut. Je l'imagine un peu comme ça. C'est un seinen qui vient d'un magazine de pré-publication qui s'appelle le Zenon Comic. Je crois que c'est de là que vient... Peut-être pas City Hunter, mais les séries qui en sont dérivées. Je n'ai plus le nom sous la main. Donc, c'est un truc quand même plutôt sérieux, plutôt... Tu vois, pas du seinen léger. Donc, on verra bien au final où est-ce que ça va. En tout cas, ça ne marche pas trop mal pour cette série puisqu'il y a une adaptation en drama qui va bientôt voir le jour. En même temps, vu le plot, c'est vraiment le genre de truc que les Japonais adorent en drama. Moi, j'ai lu l'histoire, j'ai fait « C'était pas un drama avant ? Ah, il y a un drama en kiddo ! » Ça ne m'étonne même pas. La dernière série médicale que j'ai vue en drama, c'était Team Medical Dragon qui avait eu un très bon manga. C'était il y a longtemps ! C'était il y a longtemps. Ouais, c'était il y a très longtemps. Alors, on est dans le thème médical. On va rester un peu dessus avec le trailer de ce film, Fumble. Oui, ce film qui s'appelle « José, the Tiger and the Fish » qui nous est offert par Kadekawa, et qui est plutôt magnifique. Là, on n'a pas la musique, on n'a pas les dialogues, mais tout est fait pour nous tirer la larme à l'œil en deux secondes, trois dixièmes. C'est que très vite, tu chiales, rien qu'en regardant le trailer. C'est vrai ? Attends, je teste. Ah oui, c'est... Il faut que tu écoutes. Il faut l'écouter aussi. Entre la chanson et tout, c'est... Et donc, c'est une adaptation d'une vieille nouvelle par une dame qui s'appelle Saiko Tanabe. Ça a déjà été adapté en film en 2003. Et là, pour le coup, maintenant, c'est en anime. Peut-être parce que cette dame est décédée en 2019. Donc, je ne sais pas si c'était prévu. Ça fait quand même... C'est peut-être un peu tôt, mais bon. En tout cas, c'est Bones qui s'en occupe. Donc, c'est bien parti pour être réussi et magnifique. Et nous faire chialer au cinéma. Voilà. Donc, c'est cette jeune fille qui va rencontrer ce garçon qui va s'occuper d'elle. Et puis, peut-être de la romance ? À mon avis, oui. Ça sera sympa, quand même. Ça y ressemble, en tout cas. Ça ressemble bien. Ce qui est chouette, c'est qu'on sait déjà qu'on va l'avoir. Ça, ça fait plaisir quand même. Ça fait un peu Perfect World, non ? Dans l'ambiance. Là, comme ça, vu de l'extérieur. C'est vrai qu'il y a un petit air, effectivement. Il y a un petit quelque chose. Il y a Anime HD qui dit sur le chat, prochainement avec Eurozoom. Chez Eurozoom, oui, oui, tout à fait. Parce que ça avait déjà été annoncé il y a un moment. Impeccable. Voilà une bonne nouvelle. Du coup, on sait qu'on l'a déjà. Donc, c'est cool. Puis, en plus, comme ils ont annoncé que les cinémas allaient bientôt réouvrir... On ne sait pas quand ceux-ci vont les refermer. Sûrement en prochain, mais on sera peut-être refermé. Oui, c'est ça, c'est le risque. Ah, super, ça rouvre, mais jusqu'à quand ? Ah, c'est terrible. Jusqu'à quand ? Eh bien, le trailer, il montre beaucoup de choses. Il n'y a pas que ce couple, finalement. Et on en voit plein. Enfin, on voit plein d'autres personnages qui gravitent autour d'eux. Ah, je vois ce que tu veux dire par... Ah, c'est le moment de joie où tu as la larme à l'œil. J'ai l'impression entre Perfect World et le dernier Yuasa avec la surfeuse. Ah, oui. Que je n'ai pas vu, d'ailleurs. Petite ambiance. Oui, excellent. Ride your wave, tout à fait. Ride your wave. Je n'ai pas vu non plus. Qu'on attend toujours. Je l'attends désespérément. Voilà, je suis quelqu'un de très sage. A priori, là, il n'y a pas de fantastique. Non, mais on va partir sur du fantastique, justement, avec Prof, qui va nous parler des projets du créateur de Gundam. Ouf ! Alors, Gundam. Bon, forcément, Gundam. Vous avez vu les murs derrière. Je ne comprends pas. Grande histoire d'amour. Donc, Tomino, Yoshiki Tomino, c'est le créateur de Gundam. Il est quand même assez vieux. Il était là l'an dernier à Japan Expo. Quand même, c'est assez rare de le voir sortir du Japon. C'est notable. Il était sur une pentalogie de films qui adaptait une série qu'il avait réalisée en 2014. Donc, ça remonte. Mais la série ne lui plaisait pas. Du coup, il a refait les films. Il a refait en film pour que ce soit plus en accord avec ce qu'il voulait. Et là, il vient d'annoncer au Gunpla Tokyo Expo de 2020, la semaine dernière, qu'il bossait sur trois nouveaux projets liés à Gundam. Alors, le truc, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est dans la série principale. On ne sait pas si c'est dans le futur de la licence, si c'est dans le passé, si c'est un spin-off, si ça adapte des romans. Parce que c'est très vaste. Ça pourrait être une impression de Sentinelle, de Advance of Zeta. Ça pourrait être un reboot de la série originelle. Parce que ça pourrait être le cas. D'autant qu'il y a le chara designer, qui est un mangaka à la base, qui s'appelle Yushikazu Yasuiko, donc pseudonyme Yas, qui a annoncé en février qu'il allait rebosser sur Gundam. Donc, ça coïncide avec cette annonce-là. On ne sait pas pour quand c'est, mais du coup, on va avoir plus d'infos très prochainement, visiblement, aux alentours de mars, de ce qui se comprend. Moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, sachant que les films Géreco, je suis très étonné qu'il les a déjà finis, alors qu'il y en a cinq, et que le troisième, on ne l'attend pas avant le mois de mars. Donc, mois de mars, ou même printemps, été même, peut-être. Ça a été décalé à cause du coronavirus, en fait. Donc, voilà. Il y a eu beaucoup de décalages, effectivement. Effectivement, oui. Un monsieur qui bosse beaucoup, disons. Qui bosse encore. Qui bosse beaucoup trop, mais le truc, c'est qu'il ne bossait pas. Il n'avait pas touché à la licence depuis des plombes. En fait, avant cette série Géreco, sa dernière série était turnée Gundam sur la licence, et c'était en 99, en fait. Donc, effectivement, le voir revenir comme réel chef sur une licence, sur un projet principal, ça fait très longtemps. Donc, c'est la vraie curiosité, et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, je suis un petit peu moins au courant de l'activité des clans pour aujourd'hui. Je ne sais pas si elles font des trucs, parce que je ne vois pas forcément des nouveaux mangas sortir, mais, en tout cas, on peut revenir sur quelques-uns de leurs plus grands classiques grâce à Pika Editions, qui, du coup, jusqu'au 27 décembre, nous propose de découvrir le premier tome gratuitement, numériquement parlant aussi, de quatre grandes séries de clans, à savoir Carcaptor Sakura, que je recommande très chaudement. Également Showbeats, qui d'ailleurs bénéficie actuellement d'une très jolie réédition. Tsubasa Reservoir Chronicle, qui, pour moi aussi, c'est un must-read, il faut absolument lire, et Cross Olic. Ah non, attendez, je crois qu'on dit pas... On dit juste Olic. Quelqu'un me l'avait dit, je ne sais plus quand, mais on dit juste Olic. Donc voilà, aussi disponible. Juste les premiers volumes, ça permet, si vous ne les connaissez pas du tout, de rentrer un petit peu dans leur univers, et c'est vrai qu'ils sont vraiment très bien. Ça caractérise totalement ce que le studio peut faire de mieux, je trouve. Et peut-être après, du coup, vous aurez envie de dépenser votre argent pour aller vous procurer la suite. Peut-être pour acheter Rehears, qui vient de sortir en plus. Qui est, d'ailleurs, très très belle réédition. J'en ai parlé dans le cri du Mochi la semaine dernière, et j'ai trouvé que c'était vraiment très très beau. J'ai pu comparer avec mon élection Manga Player. Donc ouais, je valise aussi. Mais là, pour le coup, il n'est pas proposé gratuitement le thomas, tu vois, il faut quand même aller le tester. Ouais, il est trop récent peut-être. Si vous voulez aller découvrir les premiers volumes de ces quatre séries, je vous mets le lien dans le chat. C'est donc sur le site de Pika directement, bien évidemment. Et donc, c'est de la lecture, comment dire, directement. Alors, vous pouvez le faire depuis votre smartphone, depuis votre tablette ou depuis un PC. Mais du coup, vous ne pouvez pas télécharger. Vous voyez, ce n'est pas un hip-hop que vous pouvez télécharger. C'est une lecture directe sur le site. Et donc, après avoir parlé tranquillement de Clamp avec leur grand classique, un autre grand classique en quelque sorte, Fumble ? Une licence classique. Voilà, une licence classique. Voilà, plutôt voilà. Ce nouveau manga, Senseïa, je ne sais pas si ça va devenir un classique, mais en tout cas, il a été annoncé pour le 19 décembre. Ça s'appelle, alors que je ne me trompe pas, Senseïa, Meiyuden Darkwing. Attention, ça ne rigole pas. Darkwing, attention ! Darkwing ! Et bon, en allant chercher un peu les infos dans le magazine et donc, via Anime News Network, on apprend que le pitch de cette nouvelle série qui doit être produit par Kenji Saito et Shinsu Uyuda, qui est un dessinateur qui est connu par exemple pour Bakumatsu Rock et d'autres titres. Voilà, il a son propre style. Donc, le pitch, c'est qu'un lycéen ordinaire qui, après un certain accident, se réveille dans le monde des morts. Un certain accident avec Trunk-kun, peut-être ? Moi, je te demande, est-ce que c'est un camion ? Est-ce que l'accident a été provoqué par un camion ? Un camion conduit par, je ne sais pas, un chevalier. Il y a Son Dorky qui dit non, mais si, si, c'est un isekai, c'est un isekai. Ça sonne totalement comme un isekai et donc, ça fait un peu flipper quand même pour la licence. Mais non, pourquoi tu dis ça ? C'est bien, les isekai ? j'aime bien. Mais je n'ai rien contre les isekai. Mais ça te fait peur quand même ? Isekai, on a eu pas mal de grosses licences récemment qui ont fait des isekai. On a City Hunter, on a Dragon Ball, Dragon Ball, Sencilla, Baki a été annoncé tout récemment et c'est quand même très drôle. Celui de Dragon Ball est quand même très drôle aussi. Il est original et il est bien pensé. Oui, il est bien pensé. On sait quand est-ce que ça commence du coup dans ce qu'il y a ? Le 19 décembre apparemment. Le 19 décembre. Donc on pourra au moins juger rapidement. C'est quoi ? C'est le champion de raid, c'est ça ? C'est ça. On dirait, c'est ce qui a l'air d'être marqué en tout petit. J'essaie de décrypter moi aussi. C'est dans Champion Raid qu'on a pu avoir ces infos via encore Animal News Network. T'as dit quoi ? C'est dans celui-là qu'il y a CNCHO aussi, je crois. C'est possible puisqu'il y a une illustration là donc je pense que ça s'envisage. En attendant d'avoir l'ICK à y acheter CNCHO tant qu'à faire. Très bien, c'est la recommandation. On va passer à Animal News différente. quelque chose... C'est un univers complètement différent je pense. Je ne connais pas personnellement la licence dont on va parler qui est donc Grisaia Phantom Trigger. Ouais, Trigger. Je ne sais jamais trop bien comment prononcer l'anglais. Si c'est du japonais, ça passe. Si ce n'est pas du japonais, je suis un peu perdue et tu vas nous en parler, prof. Alors, je ne vais pas beaucoup en parler parce que franchement, Grisaia Phantom Trigger... tu n'en parlais qu'un peu, il n'y a pas de problème. Voilà, je n'en parlais qu'un peu parce que je ne connais pas du tout la licence. Je ne suis pas au fait de cette série. Je sais que c'est un film, qu'il y a déjà eu deux saisons plus un film, donc ça serait le deuxième film, que c'est basé sur une licence visuelle nouvelle type Erogé comme Fetit Night. Ça a pas mal de succès, que ça mériterait d'être vu. Et forcément, c'est sur Crunchyroll, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc après, ça a l'air sympatoche. Là, on est avec peut-être un RM basique, mais au milieu, il y a l'air d'avoir des espions, des gens gouvernementaux, des snipers. Donc, pourquoi pas ? Quelque part, à un moment donné, il y a un garçon, c'est ça ? Tu me dis... Oui, forcément, il y a un garçon. Mais on évite de le mettre en avant, quand même. Je constate qu'il n'apparaît pas. Le film Trigger, il n'est pas là dans le trailer. Il me semble, de tout le trailer, il n'apparaît pas. Donc, est-ce que ce n'est pas lui qui est le personnage de cette série ? Je ne sais pas. Parce que peut-être que c'est un autre jeu de la licence Grisaia. Et du coup, c'est lié à un autre personnage. C'est ce qui arrive souvent quand c'est des grosses licences qui sont multi-plateformes. Comme Fate. Voilà. Donc, c'est un peu le bordel et on verra ce que ça va donner. Très bien. Pour ceux qui s'intéressent. En tout cas, déjà, moi, je peux dire qu'il y a un gros nounours. Donc, Trigger sur les gros nounours. Je parle vraiment des peluches, pas du grand monsieur, évidemment. Peut-être qu'il y a un monsieur dans le gros nounoursant. Je ne sais pas. Alors là, c'est flippant. Là, c'est vraiment flippant. Là, ça me fait peur. Il y avait un gun, apparemment. Il y avait un gun, pas loin. Je ne sais pas. Il était dans le nounours ? Non, il n'était pas dans le nounours. Probablement. Il y a un personnage déguisant en nounours avec des guns dans une série qui est sortie en roman tout récemment cette année. Infinite Dendrogramme. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En light novel. Je n'ai pas accroché. Pas accroché ? L'anime est une purge. C'était difficile. Ce n'était pas bien difficile. Je me suis arrêté. Il y a des avis très tranchés en ce moment, je constate. Le trailer, il est un petit peu long. Oui, il fait 23 minutes quand même, le trailer. C'est rare qu'on devrait avoir un trailer aussi long. En général, tu te bats pour avoir 30 secondes. Il va sortir le 27. Donc, il sort cette semaine. Voilà. C'est ça. Il sort le 27 au Japon. bien évidemment. Pas chez nous. Mais évidemment. Donc, nous, on ne sait pas. Pour nous... Nous, on a les deux saisons. On n'a pas le premier film. Donc, on verra. Du coup, on va passer à la news suivante parce que là, du coup, c'est chez nous, pour le coup. Et c'est maintenant. C'est pendant que je vous parle que c'est possible. Hanabi, donc Hanabi qui est une association que vous connaissez peut-être déjà qui a pour but de partager la culture japonaise au public français, avait déjà proposé il y a quelques mois un premier coffret avec une sélection de films plutôt bien choisi, je trouve. Et cette fois-ci, il réitère l'expérience une nouvelle fois avec ce deuxième coffret qui contient six films. Alors, le truc, c'est que pour se procurer le coffret, si j'ai tout bien compris, j'ai vérifié deux fois, mais je ne suis quand même pas sûre de moi malgré ma double vérification. il faut pour cela être adhérent chez Hanabi, donc il faut être adhérent de l'association et vous pourrez vous procurer le coffret qui en fait revient comme un cadeau pour avoir adhéré à l'association et ça vous coûtera 55 euros. Donc quelque part, le coffret coûte 55 euros et sur ces six films, il y a quand même six films, tu vois, 55 euros, six films, je me dis, ça se tient plutôt bien. C'est plutôt un bon plan en soi. On a, alors moi, celui que je vous recommande parce qu'il m'a été multi-recommandé, mais non pas par une, deux ou trois personnes, mais au moins par 15 personnes, c'est ne coupez pas. Voilà, j'étais sûre. Ne coupez pas, on m'a dit que... Je peux dire 16, je recommande aussi. Lequel, lequel ? Tu peux rajouter 16, je recommande. Je recommande pour 5 même. Je prends 5 places, excusez-moi. Je l'ai vu plusieurs fois et voilà. tu l'as vu plusieurs fois ? Je n'ai toujours pas eu l'occasion de le voir. Mais je vais du coup sûrement le voir bientôt puisque du coup, je vais avoir le coffret pour pouvoir parler du coffret et je recommande du coup L'Infirmière. Alors, je n'ai pas vu non plus le film L'Infirmière mais j'ai vu le matraquage publicitaire par Anabie concernant le film L'Infirmière pendant la période post-confinement, la période entre les deux confinements qui du coup me donnait bien envie. Ça avait l'air d'être un drame concernant une infirmière qui travaille apparemment pour une famille et ça avait l'air un peu glauque par moment. J'aime bien les trucs où on n'est pas très à l'aise. Donc, ça avait l'air plutôt sympa et c'était un peu dans la thématique puisque par rapport au confinement, pandémie, le corps médical, les infirmiers, quelques... en plus, ça mettait un peu dans l'ambiance actuelle de la situation dans laquelle nous sommes tous. On est tous dans cette pandémie ensemble. Je vois... Les gens sont d'accord avec les recommandations que nous faisons. Ils sont d'accord sur l'infirmière aussi. Toi, tu n'as pas aimé. Moi, je ne l'ai pas vu. Je n'en parlerai pas. C'est un isécaille, par contre, il faut le savoir. Ah oui, d'accord, c'était pour toi, mais... C'était pour moi, mais du coup, ce n'était pas pour moi. Mais par contre, pour les petits, si vous avez des enfants et que vous achetez le coffret, ça peut leur plaire. Merci de l'information. C'est intéressant, effectivement, pour tous les gens qui ont des enfants avec eux. On va passer ensuite à une information qui m'a bien fait marrer. C'est toi qui vas nous en parler, Fumble, parce que le plagiat, c'est moche. Écoute, ce n'est pas du plagiat, on a dit. je m'avance dans mes propos, t'as raison. Sinon, tu es Moshino, on va venir nous voir. Nani ! Donc, non, Moshino, ne pompe pas Ryoko Ikeda, c'est faux, ce titre est faux. En gros, ils ont fait une collection qui s'appelle Marie-Antoinette en version anime. qui est montrée comme ça, qui rappelle forcément peut-être un petit peu la rose de Versailles. Quand même. Voilà, de Ryoko Ikeda. Excusez-moi. Mais, si on regarde certains tweets indignés des fans, on voit bien que, par exemple, là, on a le design à gauche et l'original à droite. On voit bien que ce n'est pas du tout la même chose et que c'est largement plus moche. D'ailleurs, c'est ce qu'a répondu la société de production qui s'occupe des licences de l'autrice qui a été contactée par Anime News Network et qui a expliqué que les designs étaient si grossiers qu'ils choqueraient non seulement l'autrice mais aussi les fans. C'est sympa. C'est sympa. C'est dit, c'est fait. Merci, Mochino, de nous avoir fait rire. C'est vraiment atroce comme à peu près tout ce que fait Mochino, d'ailleurs. En général. Mochino, c'est une marque de fringues en Espagne, c'est ça ? Ou en Italie ? C'est en Italie. En Italie. En Italie. Ils font des trucs pop culture, ils font des associations. Je trouve ça très laid tout ce qu'ils font. Mais là, en plus, c'est un petit peu abusé. Des associations que nous, en tout cas, on n'aurait pas envie de faire a priori. Par contre, on va parler d'une association très intéressante qui a eu lieu tout récemment, n'est-ce pas Prof ? Oui, c'est la grosse annonce de la semaine dernière. Et c'est la fin de l'angoisse parce qu'en tant que lecteur de Vega, ça faisait des mois comme beaucoup, je me demandais mais qu'est-ce qui se passe chez Vega ? Où ils sont ? Pourquoi il n'y a aucune communication ? Maintenant, ça y est, on sait, Vega part chez Dupuis. Donc, Dupuis, c'est l'énorme éditeur historique de bandes dessinées franco-belges qui a Spirou quand même, qui est basé à Charleroi depuis un moment. Et effectivement, ils n'avaient pas de Paul Manga. C'était le dernier gros éditeur de BD qui n'avait pas de Paul Manga parce que les autres ont Kana, voilà, par exemple, le groupe d'Argo, tout ça. Effectivement, Dupuis lance son Paul Manga avec Vega qui sera géré par Stéphane Ferrand qui, du coup, rejoint Dupuis aussi. Donc, grosse annonce, beaucoup de projets et forcément des ambitions démultipliées parce qu'entre Vega qui était ses steinskis à la base et Dupuis qui est un mastodonte de la bande dessinée, forcément, ce n'est plus du tout les mêmes enjeux et on part sur des projets sur la comète pendant des années. Là, l'an prochain, il y a quatre nouvelles séries qui arrivent. À terme, ils annoncent pour 2022 70 à 80 nouveaux tomes sur l'année. Ça fait quand même pas mal. Juste en train de me demander si Dupuis allait vraiment prendre le truc sérieusement. On dirait que oui ! Sachant que tous les titres de Vega débarquent chez Dupuis forcément, donc ça va se terminer chez eux. Ils vont rajouter un tout petit logo Dupuis en dessous de Vega pour essayer de ne pas choquer les gens qui n'aiment pas que les collections se dépareillent à cause d'un changement. C'est ce que j'allais dire parce que moi, mais Tom, comment ça va se passer ? Moi, j'en ai plusieurs aussi et comment on fait ? Moi, je les ai tous à peu de choses près. Je veux avoir 95% du catalogue parce que ça me parle énormément. Effectivement, je leur concèderais le petit logo Dupuis en dessous. Ça ne va pas me choquer trop longtemps. Je m'y ferais. Franchement, on peut ne pas leur cracher dessus pour ça. Surtout qu'on annonce du très très lourd et toutes ces infos, on les doit à Rémi Chebaudoy qui a fait une interview incroyable là-dessus et qui en dit encore plus forcément. Donc, on vous redirige dessus pour en savoir plus, évidemment. Sachant qu'en plus de ça, Ferrand va gérer aussi l'aspect Webtoon de chez Dupuis qui a son truc dématérialisé. Il se passe beaucoup trop de trucs d'un coup. C'est énorme. Vraiment, c'est une énorme annonce. Ça fait très plaisir. Le Spirou Mag pourrait accueillir du manga en pré-publication. Oui, c'est vraiment énorme. On passe un cap quand même parce que le manga a toujours été regardé de la part des professionnels du monde de la BD pendant de nombreuses années avec un regard un peu haut-teint, on va dire. Sauf chez Dupuis où il y avait vraiment quand même... J'ai pas forcément fait gaffe à qui regardait comment mais de manière globale c'est ce que moi j'avais remarqué. Il y a pas mal de trucs chez Dupuis qui se rapprochent du manga. Ils sont vraiment très larges de ce côté-là et c'est vrai qu'il y a une ouverture d'esprit et je comprends leur volonté de mélanger le manga et le franco-belge dans leur magazine sachant qu'ils vont peut-être faire venir des artistes japonais peut-être proposer à des artistes français de travailler du manga. Enfin voilà, ça va être mélangé. Ils ont une collection air libre pour les trucs un peu moins jeunesse qui permettra de sortir peut-être des trucs romans graphiques. Voilà, du coup, effectivement, ça annonce de grandes choses et Vega qui se lançait sur le CNN va continuer le CNN mais aussi s'ouvrir au shonen et au shoujo donc voilà, vraiment beaucoup beaucoup de trucs. Je comprends mieux les 80 tomes dans l'année. Je comprends mieux là les 80 tomes. Franchement, on fait sauter le champagne tout de suite. Moi, j'attends beaucoup. J'attends vraiment les annonces de l'année prochaine. Il va falloir qu'ils carburent. Là, ils vont carburer. Ils ne vont plus avoir de série. Ils vont être courts au bout d'un moment. C'est pas plus en français là, ils le prennent tout. Au Japon, il va dire attendez, je n'ai plus rien en stock. C'est un dénicheur incroyable, Ferrand. Il avait ramené des titres incroyables chez nous. Les Gouttes de Dieu, c'était quand même un énorme succès chez nous. Il avait même osé ramener Korgane et Line Barrel, un des rares manga mecha qu'on a eu chez nous en 26 tomes et qui a été une catastrophe à terminer. C'est dommage. Mais voilà, il ose des choses et ça fait plaisir. Donc, j'attends de voir les choses qu'il va oser. On dit que c'est lui qui a ramené une vie de chat. Il a ramené une vie de chat aussi. Oui, tout à fait. Il avait l'œil. Oh là là. Il a vraiment l'œil. Stéphane Ferrand, c'est vraiment un très très grand dénicheur. Voilà, donc effectivement, l'an prochain dénicheur. Moi, j'attends désespérément maintenant qu'on sait tout ça. Effectivement, les annonces officielles, on va dire, des nouvelles licences puisque du coup, tu nous as mis l'eau à la bouche concernant le fait qu'ils allaient élargir l'univers de leur catalogue. Et ça, j'avoue, ça fait extrêmement plaisir. Juste en vrai, du fond du cœur, je suis en stress, en mode, j'ai plus de place. Comment je fais ? J'ai plus de place. C'est trop compliqué. Ça devient super tombé. J'ai acheté une armoire, elle est déjà pleine. C'est terrible. Peut-être qu'il faut vraiment que je commence à réfléchir au manga numérique en mode genre vraiment sérieux. Mais du coup, je pense que c'est aussi une de leurs ambitions puisque à partir du moment où ils vont commencer à bosser sur le webtoon, j'imagine que potentiellement avoir l'intégralité de leur catalogue en numérique, ça va être aussi quelque chose qu'ils vont mettre en place. Concernant la news suivante, rien à voir, donc je n'ai pas de transition. On va parler de la sortie de deux Blu-ray qui concernent deux séries dont les mangas sont également vendus chez Kana. Comme quoi, ça tombe vraiment bien. C'est parfait. Il s'agit donc de Après la pluie qui était sorti en animé sur Prime Video. Voilà, Prime Video, avec la qualité de Prime Video, j'ai envie de vous dire. mais ça n'empêche que c'est une très très belle série. L'intégralité des volumes de la série est disponible en manga chez Big Kana également. Ça sortira donc le 13 janvier. Vous connaissez tous Après la pluie, a priori. Vous avez tous validé. Moi, je le connais par le film. Le film qu'on n'aura jamais je pense en France. Il est très bien aussi le film. Je n'ai pas vu le film. Le film live, franchement, il était bien. C'est vrai que je suis. Je l'ai vu dans l'avion. J'étais là genre j'ai versé ma petite larme et tout. Bravo, impeccable. Et l'autre Blu-ray qui sortira, c'est celui de Blooming to You le 20 janvier. Et là également, une série, alors pour le coup, encore en cours de publication chez Kana, mais c'est également chez eux. Donc, j'ai envie de dire, c'est parfait aussi. Vous connaissez aussi Blooming to You ? J'ai lu un petit peu. Je n'ai pas tout suivi, mais j'ai lu un petit peu. Moi, j'avais lu le début. Et le début de l'anime aussi. C'est estampillé Yuri. Parce qu'effectivement, il y a une romance. Il faudrait que je le lise parce que ça avait l'air intéressant en plus. Mais c'est que de la romance. Parce que Citrus, pour le coup, j'avais... Non, c'est pas que de la romance. Ah bon ? Non, il y a une véritable réflexion sur la norme. Il y a une réflexion sur la norme. Je voulais dire au niveau relationnel entre les deux filles. Alors, justement, non, mais non. Justement, non. Ça va plus loin ? Alors, quoi ? Comment ça ? Non, mais c'est juste que... C'est plus ambigu que ça en a l'air ? C'est pas officialisé ? Ça met son temps. Ça prend son temps. Ça prend le temps, d'accord. On va pas... Tu parles de romance et tout. Souvent, dans les romances, justement, on a tout de suite, dès le départ, des petits indices qui font que... Ah, mais carrément, ça va matcher entre ces deux personnages. Ici, c'est pas du tout le cas. Je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup plus réaliste sur plusieurs points. Il y a une véritable réflexion de la part d'un des personnages qui considère qu'il est vraiment très trop différent, d'ailleurs, des autres. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Moi, j'étais un peu triste qu'il soit vendu comme un Yuri, juste. Alors que, pour moi, c'était plus, finalement, une réflexion sur quelqu'un qui est un peu à contre-courant, qui se pose même des questions sur le fait d'être potentiellement asexuel, tu vois. L'identité sexuelle et l'orientation sexuelle, c'est deux choses qu'on traite pas trop. Et je trouvais que, mine de rien, c'est dit nulle part. Mais l'orientation sexuelle, elle est pas mal abordée dedans. Je trouvais ça intéressant. rapprochée de blue flag, du coup, dans l'idée ? Je pense qu'au final, ça va vraiment finir comme un Yuri. Mais je trouvais dommage qu'on n'insiste pas plus pour le vendre, qu'on a un personnage quand même qui se pose vraiment des questions, qui est pas genre juste là, « Oh, bah dis donc, je la regarde et je comprends pas ce que je ressens. » Alors que c'est justement pas du tout le cas. Il va y avoir un vrai cheminement, un vrai travail qui va être fait de la part de ce personnage. Ça me rassurerait parce qu'effectivement, les Yuri, le dernier que j'avais tenté, m'avait fait poussé des cris d'orfraie. C'était Citrus et le début de la romance m'avait vraiment mis mal à l'aise. Ça n'a rien à voir en même temps. Vraiment, là, on est sur deux univers... Non, il n'y a aucun point commun. Non, mais heureusement. Il n'y a zéro point commun entre les deux. Je pense, je pense. Je m'avance évidemment puisque... j'avais un très mauvais arrière-goût après ce geste-là. Et Caro a fait une critique ninja. Excusez-moi. C'est fréquent ici. J'ai essayé de faire ça discrètement mais je me suis fait griller très, très violemment. Mais si vous voulez, on peut continuer à se plaindre. On peut se plaindre de choses puisque je sens que les gens aiment se plaindre de ce trailer. Le pauvre Tokyo Babylon 2021. Oui, Tokyo Babylon 2021, la nouvelle adaptation du manga de Clamp. On parlait de Clamp tout à l'heure. Un petit groupe de personnes qui font du manga. Déjà, il faut savoir que ça a déjà été adapté en film en 99 et en deux OAV en 92 par Madhouse. Pas n'importe qui à l'époque. Il ne démarre pas ton trailer. Je ne sais pas si c'est normal. C'est moi qui suis en train de me rigoler en lisant les remarques de Thunder Geek, pardon. Merci de m'avoir rappelé qu'il fallait que j'appuie sur le bouton, pardon. Et là, pour le coup, c'est le studio Go Ones qui nous prépare ça pour le printemps 2021. On avait déjà eu un petit teaser mais là, on a un trailer un peu plus important où on voit principalement de l'action. Donc, ça gueule un petit peu. Je ne sais pas pourquoi de l'action. Et voilà, je pense que tu peux donner le pitch de l'histoire. Tu connais bien, Caro ? Ah non, moi, je n'ai jamais lu. Je te le lise. Non, tu ne l'as pas lu ? Ah non, je n'ai jamais lu. D'accord. Je suis partie des rares de personnes qui n'ont jamais lu ça. J'ai lu Ex, mais je n'ai jamais lu Tokyo Babylon. Donc, c'est à Tokyo. Piche-le nous. C'est beau. Mais là, quand même, pour l'instant, c'est très beau. Pour l'instant, c'est beau. Forcément, c'est du clamp, donc c'est super beau. Période 90. Sauf que là, c'est en 2021, donc ça gueule. Donc voilà, forcément, ça gueule. Donc, modernisation, les gens ne sont pas contents. Les gens ne sont pas contents. Et donc, le pitch, pardon. Le pitch ? C'est de l'exorcisme, de mémoire. Ça fait très bien. Oui, donc, on a le personnage de Subaru Sumeragi, qui est un maître du Ying et du Yang, donc un puissant exorciste. Et de Seichiro Sakurazuka, qui est amoureux de Subaru. Alors ça, c'est le pitch original. Je ne sais pas si ça a changé ou s'ils ont changé quoi que ce soit dans la nouvelle adaptation, vu que c'est en 2021, on ne sait pas. Et donc, le deuxième personnage, lui, est vétérinaire, mais il n'a pas assez douteux avec une famille d'assassins. Il est vétérinaire dans une famille d'assassins. Oui, il est vétérinaire dans une famille d'assassins. Oui, il est vétérinaire dans une famille d'assassins. Oui, il est vétérinaire dans une famille d'assassins. C'est Twilight. Écoute, on ne choisit pas sa famille. C'est Spy Family, c'est ça ? Je le connais. Et voilà, ils vont avoir un destin lié, bon, a priori, avec des combats, comme on peut le voir ici. Mais ce n'est pas normalement le cœur du manga, mais bon, c'est peut-être ce qu'ils ont voulu mettre en avant dans le trailer pour que ça pète un peu. La relation ambigüe entre les deux personnages aussi ? Moi, il y a trois personnages sur la fiche, est-ce que les trois sont ambigües ? Non, il y a une fille sur la fiche aussi, non ? D'accord. Est-ce qu'il y a une sœur jumelle, c'est ça ? J'ai cru voir deux fois le même perso tout à l'heure, donc je me suis dit attention. Et comme ça, je vous prouve vraiment que je ne connais pas Tokyo Babylon, donc moi, je ne suis zéro outré pour l'instant. Moi, j'aimais beaucoup les OAV. Là, je grince des dents parce que je sais que c'est Gohens et que je déteste Gohens parce que tout ce qu'ils ont fait est affreux. à l'exception de la trilogie Mark II Scramble qui se regarde, je vous déconseille absolument tout. Moi, je ne les connais pas trop. Je sais qu'ils ont fait Unshakers. Ils ont fait Unshakers, ils ont fait Wiz, ils ont fait Cap Project. C'est pour ça qu'ils s'étaient fait connaître à la base qui était un vilain plagiat de Durarara à mes yeux, avec les mêmes personnages. Moi, je ne me souviens plus d'Unshakers, mais je me souviens que ça m'avait... Unshakers, c'était Fate, mais pas bien. Avec une réalisation... Oui, c'est ça. Une animation, des fiches à ailes, des couleurs saturées. C'est affreux. Et là, on le reconnaît à 100% dans le trailer de Tokyo Babylon. Je grince déjà les dents. Mais je le regardais quand même parce que j'aime me faire mal. Très bien, très bien. C'est marrant parce que aucun de vous n'a dit... Parce que moi, j'avais entendu des gens se plaindre et personne n'en a parlé de cette caractéristique que moi, j'ai surtout vu de la part des gens qui est qu'ils détestent totalement le nouveau chara-design. Ils disent tous... Le chara-design, il est l'immondre. On a perdu l'essence même de Clampes. C'est n'importe quoi. Ça ressemble à tout ce que fait Gohens. Moi, j'allais dire ça. C'est vrai que c'est un chara-design qui fait très 2020. C'est les visages de cette manière-là, les yeux de cette manière-là. Je sens qu'on a essayé de retrouver un peu le côté un peu clampesque, mais pas autant. Tu vois, il aurait fallu insister un peu plus sur l'écrasage de visage. Mais bon, écoutez, moi, je n'ai pas vu, donc c'est vrai que je vais moins m'emporter que vous. Mais passons à des presque bonnes nouvelles parce qu'on est contents et en même temps, il y a des mauvaises nouvelles. Et puis après, on est recontents et puis il y a re-des mauvaises nouvelles. Tu vas nous en parler. Prof, c'est bizarre, on aurait dit une énigme. T'as vu, on aurait dit un énigme. De quoi elle parle ? Du Black Friday ! Ah, le Black Friday. Ah bah oui, alors le Black Friday chez All The Anime, forcément. Alors, effectivement, ils ont lancé un Black Friday avant tout le monde parce que normalement, le Black Friday, c'est vendredi, mais ils l'ont commencé vendredi dernier. Bon, ils avaient un peu d'avance. Ils ont dit direct, c'est en quantité très limitée, c'est à moins 45%, jetez-vous dessus. Manque de vol, tout le monde s'est jeté dessus. Et, bah, c'était épuisé en deux temps, trois mouvements. Il y a quasiment la moitié des coffrets qui étaient plus disponibles à la vente et ça a fait râler un paquet de gens. Ce qui fait que ce soir, ça fait plaisir, ils ont refait une annonce en disant, on a remis du stock, allez-y, mais c'est toujours en quantité très limitée. Donc, profitez-en, ils viennent de refaire du stock, jetez-vous dessus, mais dépêchez-vous parce qu'il y a déjà des trucs qui sont épuisés. Les montages russes de l'émotion. Ah ouais, mais ils font quoi, en fait, ils ont soulevé des canapés, ils ont cherché dans les fonds de tiroir, ils ont refait du stock. Les coffrets SNK, la taille des titans, Gundam. J'en ai trouvé un dans le coin là-bas, regarde, j'ai trouvé un coffret, on le rajoute. C'est vraiment ça. Non mais, à mon avis, ils ont laissé du stock de côté, ils ont attendu, puis en fait, ils ne se sont pas attendus à ce que ça parte aussi vite ou à ce que ça parte autant. Et effectivement, du coup, ils ont dû remettre du stock en catastrophe parce que ça commençait à gueuler. Il y a du Gundam et effectivement, moi, je me suis gavé dès vendredi midi, donc moi, j'ai déjà tout acheté en tout le monde parce que je suis un peu malin et qu'il y avait beaucoup de trucs intéressants forcément. Il y avait Yeo Assa, le coffret Yeo Assa. Il y a les coffrets Yeo Assa. Je l'ai déjà, le coffret Yeo Assa. Il y a les enfants du temps, je crois, c'est ça. Moi, je voulais prendre l'attaque des titans mais en fait, j'ai regardé en faisant mon panier, j'ai fait mais ça coûte beaucoup trop cher quand même, Caroline, laisse tomber, un jour prochain quand tu seras riche. Après, il y a des coffrets, bon voilà, 60 euros, donc 41% quand même, c'est pas quoi. Ah non mais totalement, mais tu sais, quand tu dois prendre, regarde l'attaque des titans, il y a 3 saisons, il y a 2 coups près par saison, attends, 35 plus, 35 fois 6, voilà, 35 fois 6, ça fait quand même beaucoup de thunes tu vois. J'ai malheureusement pas autant d'argent sous la main et je n'avais pas envie de prendre juste un coffret, tu vois. Je me suis dit non, si je prends, mais je prends tout. Donc je pense que je vais attendre tranquillement d'ici, je pense à peu près, peut-être, allez quoi, un an et demi, deux ans, je suis sûre, ils vont nous sortir l'intégrale à 150 boules et j'aurai fait des économies. Non franchement, ça se tente. Voilà, si tu as besoin de ton fixe de Attack on Titan, tu vas sur Kani, mais c'est bon. Sur le site de allsyanime.fr, du coup, vous pourrez trouver tous les Gundams qui ne sont pas disponibles ailleurs, notamment Unicorn, Thunderbolt, Iron Border Fans qui est sur Netflix, donc celui-là, vous n'avez pas besoin de l'acheter, mais achetez-le quand même parce que c'est cool. Voilà, et puis Netflix ne le gardera pas forcément longtemps. C'est allsyanime.fr, il me semble. Allsyanime.fr, bien sûr, parce que... Si vous avez besoin de savoir quel Gundam vous pouvez commencer, il y a un article sur IGN de Profi Sekai qui est toujours valide, je pense. Qui est toujours valide, Il faut savoir lequel regarder en premier et ce qu'il faut éviter aussi. Et ce qu'il faut éviter aussi. Est-ce que j'avais dit ce qu'il fallait éviter ? Je ne sais plus, ça. Je ne sais pas, mais puisqu'on est en train de parler de allsyanime, je me suis dit que ça tombait bien d'annoncer une nouvelle licence qui arrive. Enfin, ce n'est pas vraiment une nouvelle licence, c'est la suite de Mob Psycho puisque du coup, c'est chez eux qu'est sorti le premier coffret, celui de la première saison qui d'ailleurs est toujours disponible. il est en Black Friday aussi celui-là, donc profitez-en. What ? Attends, attends ! J'entends l'émission, excusez-moi, je vais tout de suite aller l'acheter. Non mais pour de vrai ? Oui, je l'ai acheté vendredi, moi. Attendez ! Moi, je me disais mais non, mais du coup, ce n'est pas encore mis en place et tout. je n'ai pas... La saison 1, elle est là ! Si, si ! Si tu veux l'acheter de l'exprimer, si, si ! Elle y est... Ah non, si ! La saison 1 ! J'ai cru que tu me parlais de la saison 2 ! Ah non, la 2, pas encore ! Heureusement ! Non, la 1, je l'ai déjà ! Attends, moi, je suis une... Je suis une bonne fan. Quand ils ont avancé la 2, j'ai fait, ah ben allez, on prend la 1 ! Donc si vous ne l'avez pas déjà, prenez-la ! Non, moi, j'y allais pour la 2, tu vois, je n'avais pas compris, excuse-moi ! Non, 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 non ! Bon, impeccable ! Je l'ai déjà ! Je l'ai déjà acheté... Je ne sais plus... Je l'ai acheté quand c'est sorti, en fait ! Donc, je l'ai déjà ! Mais du coup, la saison 2, qui est pour le coup disponible également sur la plateforme Crunchyroll, puisque c'est là que vous pouvez retrouver du coup, les deux saisons ! N'hésitez pas ! C'est vraiment un excellentissime animé ! Il est sublimé par rapport au manga qui, à mon goût, est déjà très bien ! Mais il faut être capable de passer outre le trait de Wan qui est un petit peu particulier ! Je suis d'accord ! Je ne vais pas dire le contraire ! Pour les coups, il est conservé ! Ah oui ? Comment ça, il est conservé ? Le trait est conservé dans la ligne ! Le trait de l'auteur est conservé dans la ligne ! Je trouve qu'il est quand même vachement sublimé ! Je trouve qu'il est vachement sublimé ! Par la direction artistique ! Par la direction artistique ! C'est incroyable ! De toute façon, c'est quand même une des meilleures séries de la décennie ! Ce sont les meilleurs génériques que j'ai jamais vus ! T'as la tête qui tourne à la fin, mais j'adore ! C'est un truc que j'aime le plus ! Et du coup, effectivement, ça arrivera pour 2021 ! C'est pour ça que tu as commencé à me dire « Attends, c'est dans les sols ! » Tu fais « Pardon, attends ! » « Mais c'est pour 2021 ! » « Comment c'est possible ? » La question, c'est qu'on aura une saison 3 pour conclure ? Il faut ! Il faut ! Par Bones, évidemment ! Parce que de toute façon, c'est le meilleur studio du Japon ! Oui, mais bon, on a vu ce que ça a donné quand même leur file des licences à d'autres ! Oui, est-ce qu'on est là en train de dire qu'on a peur alors que regardez ces belles images de ce que fait Bones, c'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est sublime ! Moi, tout de suite, ça m'a redonné moins 15 ans de vie ! Je vais beaucoup mieux ! C'est comme un médicament, ça fait du bien ! Je le regarde ! Et puis après... C'est tellement beau ! Et en plus, le truc, c'est qu'au début, tu te dis ouais, c'est des divertissements et finalement, pas tant que ça ! Il y a quand même un fond et c'est tellement bien écrit les relations entre les personnages, c'est beau ! Ça fait chialer en vrai ! Il est trop fort ! Il est trop fort, Wann ! Il est vraiment un talent à compris pour les gens qui n'ont pas commencé. Très clairement, allez-y ! Et donc, c'est important de dire qu'il y a la deuxième saison qui arrive très bientôt en Blu-ray ! On va parler de traductions avec toi, Fumble ! Oui, des traductions du japonais vers le français. C'est ce qui arrive pour les mangas. Nous, on regarde en Vost, les animes, mais les mangas, pas encore. On a besoin de la VF et des traducteurs, il y en a un paquet, des mangas traduits, il y en a un paquet et depuis quelques années, on a le prix Konishi pour le meilleur traducteur de l'année. Donc, voici les nommés de cette année qui sont quelque part par là. Je les ai. Alors, on achète au house, j'arrive à aller détecter. un peu. Alors, attends, moi, si je les prends dans l'ordre du site officiel, on a Tokyo Tarareba Girls que je n'ai pas encore lu. J'ai les arts noirs par Miyako Slokomb. Oui. On va donner les noms puisqu'on les a. Bah oui. Shadows House chez Glena par Akiko Indei et Pierre Fernand. On a Spy X Family, le meilleur manga. je ne sais pas si ce sera la meilleure traduction. Il n'y a pas le X, Monsieur Fumble. je dis toujours le X. Non, 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 c'est Spy Family. Je n'ai pas le droit. Il commence à faire chier. Je boude. Je suis désolé. Deux traductrices, Satoko Fujimoto et Nathalie Bugon Bastide chez Kurokawa. On a moi aussi en deux tomes traduites par Yuki Kakiichi et Nathalie Bugon Bastide qui est encore nommé. Un manga qui prend au trip dans les premières pages et qui ne te lâche plus jusqu'à la fin. Truc de ouf. La jeunesse de Yoshio œuvre 1973-1974. Le traducteur, c'est Leopold Daan qui est un nom qu'on reconnaît assez fréquemment. Il y en a d'autres. Il y a des noms où tu fais bon, d'accord, tu ne connais pas. Il y en a au bout d'un moment tu les repères et tu les retrouves. Il y en a des très connus. Girls Last Tour chez Omaqué traduit par un certain Florent-Georges-Gorge un petit peu inconnu. On lui fait des bisous. Florent-Gorge je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Aria de Masterpiece traduit, alors traductrice Géraldine Oudin et pas Ondine mais c'est Oudin. Petit jeu de mots, merci, au passage. Non, ça vous avait fait pas, ça vous avait fait. Je suis désolée, pardon, je suis la vraie. Je ne sais pas quoi dire, pardon. Sylvain Chelet, il est connu, Sylvain Chelet, a traduit L'appel de Cthulhu, ce qui est vraiment, à mon avis, un exercice vraiment très intéressant parce qu'il y a des traductions, des romans, tout ça. Le Dr Stone chez Glena a été traduit par Karine Rupp Stanko, donc ça fait déjà quand même pas mal d'épisodes de volume qu'elle est dessus. Johan Leclerc, qui a un nom qui revient aussi à traduire Bakemonogatari et donc une vraie prise de tête. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Dans le chat, on voit d'où la 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 la. Quand tu vois le bouquin de base, il n'y a pas que ça. Chacun a sa propre prise de tête. Si on regarde Dr Stone et tous les termes scientifiques, tous les termes scientifiques à traduire, c'est une galère. c'est vrai. C'est qu'il y a de la science dans tous les sens. Mais même Spy Family, en vrai, l'adaptation au niveau des blagues et tout, il y a des trucs. C'est très dur. Et c'est très dur aussi, le rendu sur marche vraiment très très bien. Ça marche très bien, c'est très très rôle. Mais tout cas, ta Revive Girls, ça ne démérite pas. Clairement pas. Clairement pas. D'ailleurs, c'est le Lézer Noir qui avait remporté l'année dernière le prix avec Stop Hibani-Kun, n'est-ce pas Fumble ? Exact. Et en 2019, c'était Dead Destruction Demonstration. Je ne les mets jamais dans l'ordre, mais bon, on va dire DDDD de Asado, qu'on espère voir la suite très rapidement. Et en 2018, c'était Golden Kamui, un sacré boulot aussi parce qu'il y a tous les termes des anous et tout ça. Oui. C'est des anous à traduire qui sont toute une pente culture à apprendre, à connaître comme l'ont fait les auteurs eux-mêmes avant de faire le manga. J'ai appris récemment que c'était un Battle Royale. Je ne savais pas. Je n'ai jamais lu Golden Kamui. Je connais Golden Kamui, un Battle Royale. Quelqu'un m'a dit ça. Quelqu'un m'a dit que c'est un peu un Battle Royale, Golden Kamui. J'ai fait Je pense comprendre la logique derrière. Je comprends la logique. C'est un peu grossier. C'est un peu grossier. D'accord. C'est surtout une grande aventure épique. Je ne peux même pas aller engouler la personne. Pour moi, Golden Kamui, c'est un western dans la neige. C'est une chasse au trésor. Il y a de ça. Il y a du western. C'est un peu le bon, la brute et le truant. Les gens sont choqués sur le chat. Quoi, Battle Royale ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu lui as dit ça ? Je ne sais même plus qui m'a dit ça. C'est terrible. Quelqu'un m'a dit ça et j'étais là. Moi, je suis une naïve. Parce qu'il n'y en aura qu'un à la fin qui aura le trésor. Mais les gens ne s'entretuent pas. C'est pour ça qu'il y a peut-être le côté Battle Royale. Un petit peu. Il y a beaucoup de gens. Il y a une histoire de quelques trésors à récupérer. Chacun a un bout et du coup, il faut récupérer les morceaux. C'est des tassoies sur les gens donc il y a beaucoup de gens qui ont des tatouages qui meurent. D'accord. On va quitter la violence. On va partir vers des trucs à priori plutôt mignons. C'est ce que tu m'as dit prof avec cette série. Oui. Il est très content. Je le sens à sa voix. Il est très heureux. Il est au max. C'est ça le bisutage. Il faut rajouter un petit Gundam dans le fond. Ce serait parfait. Ah oui. Nonon Biori. Effectivement. Je suis un mauvais otaku. Lors donc la vidéo. Ça passe rapidement. En plus, il est long aussi ce trailer. Mon Dieu. Avant, on avait des trailers de 30 secondes. Pour le coup, on sait ce que c'est. C'est une saison 3. Ça va. Par contre, c'est une saison 3 qui est fait suite à un film. Parce qu'il y a eu saison 1, saison 2, effectivement Nonon Biori, Slice of Life, c'est un manga qui n'a pas trop mal marché. Studio Silverlink, toujours le même réalisateur. Donc effectivement, la vie à la campagne, que du Moe. Ce que vous précisez, on pourrait penser c'est genre Igorashi. Je crois que c'est Moe, mais en fait non. C'est de l'horreur. Non, pas vraiment. Non, non. Là, c'est vraiment plus Moe, tu meurs. Mais tu meurs pas vraiment parce que du coup, ce n'est pas Igorashi. Et je crois que les gens seront contents de voir la suite de l'adaptation. Mais sinon, oui, c'est vraiment un truc... D'accord, c'est juste un stage de cultivation. Enfin, de cultivation, ce n'existe pas ce mot, Caro. Un stage de culture, de, je ne sais pas, de fraise ou de... En fait, techniquement, Nonon Biori, ce serait peut-être à rapprocher de Barakamon. Sauf que l'idée, c'est que c'est une gamine de la ville qui se retrouve à la campagne. Donc un peu, bon, même si ce n'est pas... Et du coup, elle découvre des nouveaux personnages. Elle va s'habituer à la cambrousse, tout ça, se faire des amis. Bref, voilà. C'est un petit côté feel-good que les gens aiment bien, en général. Barakamon, c'était un peu différent. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un peu ça. Ça, c'est bizarre, par contre. quelqu'un qui a... Je préfère Eurocamp, quand même. Ah, ça, j'en ai entendu beaucoup de bien, oui, effectivement. Ouais, au grand air, oui, effectivement. Au grand air, très populaire. C'est vrai, ça arrive. Très populaire. Je devrais faire leur slogan. Oui, Et il y a donc les dates. Donc ça arrivera en janvier, peut-être que ça arrivera chez nous, chez... Ou... Ah, normalement, ça devrait arriver chez Crunchyroll. Ah oui, puisque du coup, les autres saisons sont chez Crunchyroll, c'est ça ? Il me semble que c'est Crunchyroll. Si je dis pas de bêtises, c'était chez Crunchyroll. La logique voudrait effectivement que ce soit le cas, parce qu'après, il y a des trucs illogiques. Rappelez-vous, mon dieu, c'est quoi déjà ? Takagi ? Takagi, la saison 1, elle était sur Crunchy et la 2 sur Netflix ou l'inverse, je sais plus, j'ai un doute. Je crois que c'est la... Ouais, mais Netflix, c'est des voleurs. Non, c'est illogique. C'est illogique, les trucs, je te la jure. Mais ils sont coupés, les trucs, que c'est trop bizarre. Donc écoutez, c'est pas grave. Moi, j'arrive avec une bonne nouvelle, puisque c'est le retour de Give My Regards to Blackjack, qui était sorti dans les années 2000 chez Gléna. Eh bien écoutez, ça fait un moment que je crois que la commercialisation a été stoppée. Grâce à Nabhan, vous allez pouvoir à nouveau retrouver cette série, puisque du coup, elle sortira chez eux à partir du 26 février. Mais attention, si vous êtes pressés, il y a moyen de commencer la série avant ça, puisqu'ils ont un accord a priori avec la plateforme Manga.io qui va vous proposer les deux premiers chapitres de la série à partir du 27 novembre. Je trouve que c'est plutôt une très bonne nouvelle. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Manga.io, c'est du coup un peu le... Enfin, leur propos en tout cas, c'est de devenir un petit peu le Netflix du manga. Dans l'idée, c'est de payer un abonnement et d'avoir à disposition un maximum de manga à lire à travers cet abonnement. Petit à petit, ils font des contrats avec de plus en plus d'éditeurs. En l'occurrence, il y a Nabhan qui travaille avec eux. Et donc, ça, c'est possible à faire et je trouve que c'est hyper cool de se dire le manga sort un peu plus tard, mais on peut déjà commencer à adapter le terrain en numérique. Moi, j'apprécie fortement l'idée. Concernant, Give my regards to Blackjack, on repart, comme tout à l'heure, sur un truc à thème médical. Et là, pour le coup, c'est face à un médecin, mais j'ai l'impression que finalement, il y a un plot un peu similaire par rapport à l'héroïne pharmacienne. J'y ai pensé quand tu parlais de monsieur de Zalala tout à l'heure. C'est qu'ils doivent lutter contre la hiérarchie qui leur impose des choses et ça n'empêche pas ces héros, du coup, d'avoir leur valeur et de s'y tenir très fortement. Donc, un drame hospitalier, si je peux dire ça comme ça, qui a priori est très intense. Personnellement, je n'avais pas lu dans les années 2000, donc je ne sais pas trop, mais je me fie un petit peu aux avis que j'ai pu récolter. C'est un chef-d'oeuvre, en fait. Oh mon dieu, je réalise que j'ai fait une faute dans le titre. On va faire comme si on ne l'avait pas vu. Il manque un S à Manga, avant Manga.io. Il y a un S. Mais c'est marqué au-dessus, c'est marqué juste au-dessus. Tu vois, il y a marqué... C'est vrai, ça va, tu es sauvé par le dessin. Heureusement qu'ils ont mis leur truc dessus. Voilà, c'est... Moi, je serais content de revoir la licence, en tout cas, parce qu'elle était introuvable et la spéculation était abusive sur la série. Ça coûtait des... Vraiment, c'était astronomique. Ce n'est pas la seule série médicale qui s'est envolé ces dernières années. Il y en a une autre qui est très très chère aussi, mais qui est encore plus introuvable. Mais c'est Hello to Blackjack, donc Give My Regards to Blackjack, maintenant. C'est un titre incroyable. L'auteur s'est inspiré de sa propre expérience en milieu hospitalier, en fait, au cœur de Manga. Et c'est vraiment, absolument pas la joie de vivre du tout. C'est vraiment le côté très noir de cette époque-là. Après, ça a été écrit il y a une période ça a peut-être évolué, j'espère, parce que franchement, ça décrivait un milieu médical gangréné par la corruption. Enfin, c'était assez avec des pots de vin dans tous les sens, des supérieurs hiérarchiques qui écrasent tout le monde. Je ne suis pas sûre que ça ait vraiment changé, sans vouloir être défaitiste. Voilà, c'est possible que ça n'ait pas beaucoup changé. Quand tu vois Team Little Dragon qui a été écrit des années après, c'était un peu dans les mêmes bails. Mais c'est beaucoup moins noir Team Little Dragon que Blackjack, pour le coup. Eh bien, on va partir plus musicale avec Fumble et une jolie petite nouvelle. Bah oui, c'est super sympathique puisque Carol and Tuesday arrive en manga chez Nobinobi. Carol and Tuesday, je pense que tout le monde connaît un petit peu. C'est l'anime de Bones qui est passé sur Netflix qui est en deux saisons et qui est entièrement disponible. donc Shinichiro Watanabe, tout le monde connaît le nom. C'est Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Michiko Tohachin. ou... Non. Ah, si, c'est lui, non ? Michiko Tohachin ? C'est lui ? Non, non, il avait fait Sakamichi no Apollon, Kids on the Slope. Il avait fait Kids on the Slope et Space Dandy. Et Space Dandy, mais il n'a pas fait Michiko. Non, Michiko Tohachin, c'était une femme, je crois, c'est la réalisatrice de Yuri the Nice. Alors, peut-être qu'il a bossé dessus. Il a bossé dessus, c'est possible, effectivement. Mais comme c'est un peu un anime musical, quand il repense aussi qu'il a une grosse importance de la musique, comme dans Samurai Champloo et Cowboy Bebop, d'ailleurs. Oui, oui. Ça sent toujours chez lui. Donc, c'est toujours un petit peu bizarre de voir ça arriver en manga, puisqu'on n'a pas la musique. Donc, je conseille de prendre la bande originale et de lire en même temps. Et donc, la série, la série se finit en trois tomes, ce qui me paraît un peu étonnant pour... Ça fait 16 chapitres, je crois. Vu qu'il n'y a pas la musique, ça va peut-être plus vite. Il y a 23 épisodes à la base. Oui, il y a comme... Ça fait très court quand même. J'aurais plus vu ça en six ou sept tomes en fait, avec ce format-là. Ça m'étonne un peu. Donc, on verra un peu comment ils ont adapté ça. Peut-être que j'aimerais bien que ça raconte un peu des choses différentes que l'anime. Ah ouais ? Ça serait intéressant. Je ne sais pas. Je trouverais ça plus sympa, ouais. Peut-être développer des trucs. Pourtant, c'est déjà pas mal développé. Le monde est pas mal développé. C'est l'histoire, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on ne sait jamais, de deux filles qui vont se rencontrer dans une colonie de Mars qui est une petite colonie futuriste mais qui quand même propose un décor assez contemporain. et elles vont se mettre à chanter. Elle, la blonde, elle est échappée d'une famille politicienne. Elle s'est enfuie de chez elle pour respirer. Et la brune, elle chante dans la rue. Elle n'a jamais vraiment connu sa famille. Voilà. Elles vont se rencontrer sur un pont et elles vont faire un duo et puis elles vont vivre tout un tas d'aventures pour essayer de se faire connaître. Donc, je trouve que la mère de la blonde ressemble à Marine Le Pen. Alain, moi, je pense que ça a servi d'inspiration. En plus, les idées. Ben oui, parce que voilà, c'est Mars. Mars veut être indépendante. La Terre, c'est un peu la loose maintenant et ils ne veulent plus désimmigrer de la Terre sur Mars. Ils ne veulent plus de migrants. Très bien, ça part sur des bails politiques. Il y a quelqu'un qui dit qu'en fait, le manga adapte uniquement la première partie. Peut-être. Ce qui serait logique finalement, non ? Peut-être bien. Déjà plus logique, mais bon, c'est un peu dommage, je trouve. Parce qu'à la fin de la première partie, on a quand même envie de savoir la suite. Du coup, effectivement, Watanabe produisait Michiko Toachin. Ah, il l'a produit. En tout cas, là, on ne sait pas si on aura peut-être une deuxième saison en manga. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une deuxième saison, je m'avance un peu rapidement, pour Sales at Work, les Brigades Immunitaires. Ah, les Brigades Immunitaires, ça, c'est mon gros chiffre. J'adore les génériques en plus de la première saison, en tout cas, ils sont excellents. Moi, je préfère les mangas à choisir. En plus, on suit Pika, on a les deux, donc ça fait plaisir. Enfin, on a les deux dans la multitude de spin-off qui n'ont pas encore été adaptés parce qu'il y en a vraiment un paquet sur plein de personnages différents avec différentes parties du corps et différents types de cellules. Nous, pour l'instant, on a juste la version soft et la version hardcore. Voilà, donc effectivement, on a déjà eu la saison 1, c'était en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Je crois, ouais, ça doit être 2018. Je me rappelle avoir fait la queue à Japan Expo à la roulette de Wakanim pour récupérer tous les magnètes de frigo aux allures des personnages. Donc, effectivement, c'était en 2018. Et du coup, la saison 2 arrive en janvier et ça fait plaisir. Même si je n'avais pas aimé le travail sur la saison 1, j'espère que ça sera rattrapé. C'est toujours David Production à la réalisation. Et une heure après, du coup, on a Black. 30 minutes après. 30 minutes après, voilà. Donc, à 24 heures. Donc, à minuit, ils diffusent Black et heureusement que c'est en programme de la nuit parce que Black, c'est vraiment pas du tout la même ambiance que à Tarakusaibo, normal. Je veux dire, les brigades militaires, c'est genre gentils, c'est mignon, il y a de l'humour, c'est rigolo. Il y a des petites plaquettes. Voilà, c'est tout chou. Black, c'est pas chou du tout. Non, non. Black, c'est vraiment... C'est la fin du monde dans ton corps. C'est la fin du monde dans ton corps. C'est des personnages exploités. C'est vraiment un truc qui donne... C'est une version très sale des personnages au bord du burn-out. Les trailers qui sont sortis... Il faut vraiment pas être incongriac, pour le coup. Les trailers qui sont sortis posent l'ambiance, en fait. Ils disent vraiment... Ça pose vraiment l'ambiance. Ils le mettent comme des films d'horreur. On est désolé, on n'a pas les trailers, mais... Oui, c'est pas grave. Les problèmes techniques. De toute façon, on ne peut pas les passer, c'est trop violent. Le corps dans lequel ils évoluent, il est beaucoup plus fatigué. Alors effectivement, il fume, il boit, il peut avoir le cancer, il a du diabète. Il y a des problèmes d'érection, si j'ai bien compris. Oui, aussi. Aussi, aussi. Il y a un passage dans un host club ou un truc... Non, c'est pas un host club, c'est un kebakula. Je suis là, mais excusez, mes amis. J'ai beaucoup aimé que dans Black aussi, ils inversent, entre guillemets, le sexe des personnages. Tout à fait. Du coup, c'est le personnage qui incarne le sang qui devient un garçon et du coup, c'est le globule blanc qui devient une fille dans Black, enfin, qui incarne une fille. Bon, c'est peut-être l'inverse. J'ai un peu de mal, je suis fatiguée, excusez-moi. Mais du coup, j'ai bien aimé qu'on ait un peu l'opposé parce que c'est vrai que quand moi, j'ai découvert les brigades immunitaires, alors déjà, je suis tombée amoureuse du globule blanc, littéralement. Oui, moi aussi. Quel impact ! L'impact, il rayonne. Il est incroyable ce personnage, tout stoïque et tout. Non, mais il est beau version. Non, mais du coup, dès qu'il rougit ou dès qu'il se passe un truc, ça prend un impact fois mille, tu vois, direct, parce que justement, il est très sobre et tout dans sa manière de se comporter. Du coup, oui, je suis très content d'avoir la version du sexe opposé dans l'autre version. J'ai hâte de découvrir ça. J'imagine qu'en toute logique, ça devrait arriver chez Wakanim puisque la première saison est chez Wakanim. Il n'y a pas de raison. Mais maintenant, je sais qu'on peut avoir des surprises donc je ne m'avance plus trop, 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 mais bon, on se dit que ce serait logique. Si il n'y a pas de coronavirus confinement 3 au Japon, normalement, ça sera diffusé. Alors, je vais toucher du bois. Voilà. Donc voilà les trailers, en fait, on n'y a pas accès parce qu'il faut demander un accès à moi mais je ne reçois pas la demande. C'est une anomalie. Par contre, sur les comptes Twitter, vous pouvez aller voir les trailers, sur les comptes Twitter de l'anime. Ils y sont, voilà. Mais sur YouTube, c'était bloqué. Donc on a fait des... C'était bloqué comme d'habitude avec les trailers japonais. Il est logique. C'est Daniplex, c'est Daniplex qui bloque. C'est Daniplex qui aime bien bloquer les trucs. Mais ça n'a aucun chance. Les autres, ça va encore. Daniplex, c'est... Exactement. Du coup, avec moi, on va passer à une bonne nouvelle. J'ai envie de dire, pour moi, c'est un peu la libération. Enfin, les trois derniers chapitres de Die and Angel vont sortir. Alors, il faut que je vous fasse un point là-dessus parce que là, on est sur une licence à laquelle je tiens particulièrement. Il y a tout un bail de ma vie à travers cette série. Car du coup, c'est un manga et un animé, bien évidemment, mais avant tout, un manga qui est arrivé en France dans les années 2000 en même temps que son animé. Meilleur opening ever. Voilà, ça c'est dit. Et du coup, moi, j'étais tombée amoureuse de cette histoire. j'avais vraiment adoré le concept de ce petit garçon qui s'appelle Daisuke qui a 14 ans. On se découvre qu'il a un pouvoir qui est donc celui de se transformer en un voleur qui s'appelle Dark. Et puis bon, il n'a pas de chance puisque du coup, il ne se transforme en voleur que quand il est en présence de la fille dont il est amoureux. Fille dont il est amoureux qui, elle, est amoureuse de Dark et la soeur jumelle de la fille dont il est amoureux qui, elle, est amoureuse du coup de Daisuke. Et tu fais, waouh, un carré amoureux mais que même les shôjo mangas ne tentent pas. Même les shôjo mangas ils sont dit non, trop chiant, trop compliqué, on n'a pas envie de faire ça. Mais évidemment, ce n'est pas juste une histoire de romance. Ça va bien au-delà puisqu'il y a aussi d'autres personnages dont, alors je n'ai plus son nom du tout en tête, mais un autre personnage qui va du coup pour le coup avoir un espèce d'ange, un archange. Si Dark ressemble à une espèce de démon, et bien l'autre ressemble à une espèce d'archange. Et il va y avoir du combat, il va y avoir du fight, il va y avoir, je ne sais plus, des processions, des professions, attendez, pas des professions, des professions, des... Je n'ai pas le mot, c'est un mot qui ressemble à ça, je suis très fatiguée. Quand on fait une divination, ce n'est pas une divination, c'est une... Je ne vais pas la voir. Prophecie. Une prophétie, merci ! Une prophétie, merci ! Il y a des histoires de prophéties, de trucs qui vont se passer, merci infiniment, j'étais vraiment bloquée, je voyais juste un gros mur devant moi et rien. Et en fait, il s'est passé plein de trucs par rapport à cette licence en France, puisque, en fait, chez nous, on n'a pas l'intégralité de la série, puisqu'elle est actuellement en cours, mais chez Glena, c'est stoppé. La série s'est arrêtée en 2017 et en fait, du côté du Japon, figurez-vous que c'était aussi la merde, très clairement, puisque la série a débuté là-bas en 97, après, ça s'est arrêté en 2005, ça a repris, je crois, en 2008, enfin, ça a l'air d'être très compliqué, il y a un tome 15 qui est sorti comme ça en 2011 et puis, il n'y a eu plus rien quasiment, ça a l'air d'être très compliqué, puisque du coup, la publication semble avoir repris de manière régulière depuis seulement mai 2018. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, je n'ai vraiment pas les détails, j'avoue ne pas avoir été cherché, mais je pensais que les réponses seraient évidentes et ce n'est pas le cas. Et donc du coup, le Japon s'est dit incroyable, on est en train de terminer cette série, on n'y croyait plus trop, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ont prévu une nouvelle édition de manière à compiler tout ça de la manière la plus harmonieuse et plus homogène possible. J'imagine bien. Donc ça a l'air très beau, j'avais vu les visuels passer il y a quelques mois et du coup, je croise les doigts pour qu'il y ait un éditeur en France qui rachète cette licence et qui du coup, nous propose cette nouvelle version enfin terminée. Moi, j'ai mes 11 petits volumes chez moi parce que du coup, je n'étais même pas allée jusqu'au 15e. J'ai découvert en écrivant cette news que le 15e volume était sorti en France quand même et qu'après, Gléna, ils ont fait c'est la merde, on arrête. Je ne comprends plus ce qu'il faut faire avec cette licence, ça n'a plus de sens et du coup, j'en ai 11. Voilà, j'en ai 11. Les 10 premiers volumes, il y a une charte graphique. Le 11e, ça change. J'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je n'ose même pas imaginer ce qui a pu se passer pour les autres. Est-ce que vous, vous connaissiez The N Angel ? Ça venait du jump à la base ? Je ne crois pas que ça venait du jump. Il me semble que ça venait d'un autre magazine qui s'appelait le Asuka Monthly ou un truc comme Asuya, Asuka, je ne sais plus. Ça venait d'un magazine qui portait un nom qui ne me disait rien du tout. Attends, je vais te dire ça. Parce que du coup, je ne connais pas. Non, mais sérieux ? Je connais l'animé, forcément. Je connais l'opening, évidemment. Asuka, ça vient d'un magazine japonais de prépublication qui s'appelait Asuka chez Kodakawa. D'accord. Ah, Kodakawa. Chez Kodakawa. D'accord. Effectivement, c'est curieux si ça se termine je tenterai. Ça fera partie des langues des grandes séries. Ça donne un espoir pour Hunter x Hunter. C'est bien. Ouais, alors Hunter x Hunter, ça ne sera pas terminé dans un autre chapitre même s'il dit qu'il reprend. de toute façon... En quelle année ça a commencé Hunter x Hunter, en vrai ? Je ne sais même pas. La même année que One Piece, je crois. Donc, c'est 97. Ah, attends, la même année que D&A. du coup, ils ont réussi à faire mieux là. Ils ont réussi à faire mieux. Mais ça avait l'air d'être compliqué quand même. J'ai l'impression qu'en vrai, il y a une espèce de malédiction qui plane autour de certaines séries qui ont débuté à cette période. Parce qu'on va parler de Hunter x Hunter, on peut parler de D&A. Je pense également aussi à Shaman King parce que finalement, il y a aussi eu plein de trucs. L'auteur, a priori, s'il a fait 45 séries spin-off autour, c'est parce qu'il n'avait pas pu finir comme il voulait. Là, il a fini comme il voulait. Je ne sais pas, il a l'air de continuer parce qu'en fait, il n'est pas content. Il a terminé son essor principal et maintenant, il fait la suite avec les gamins. Il n'est pas content de comment ça se termine Flower a priori. Ah bon ? Encore ? Flower, ça s'est terminé en 6 volumes seulement. Mais a priori, de ce que j'ai cru lire sur le net, il n'est quand même pas satisfait. C'est genre, on l'a un peu forcé à finir. On a Shaman King Superstar, on a Shaman King Flower. Il y a plein de Shaman King. Plein. Crimson, je ne sais plus quoi. De toute façon, moi, j'ai tous les achetés. C'est qu'il y a un allé sort. Allez-y, prenez mon argent, il n'y a pas de souci. Mais moi, Shaman King Next Generation, moi, je suis complètement OK. Moi, j'adore Flower. Moi, je me délecte de Flower, vraiment. J'adore. Je kiffe. Alors, je ne sais pas si les gens qui n'ont pas lu Shaman King pourraient autant kiffer, mais moi, je suis dans un kiff incroyable. Vraiment. Moi, j'adore Shaman King. De toute façon, c'est une série que j'adore le trait de cet auteur. J'aimerais bien récupérer les ultimaux à l'occasion parce que je n'ai jamais pu le faire à l'époque. Est-ce que, par hasard, tu ne trouves pas que le trait de l'artiste, justement, il a vachement changé quand même entre... Il a beaucoup évolué. Si, bien sûr. Entre Flower et Shaman King. Mais moi, je préfère son trait de Shaman King. Je ne sais pas comment dire. C'est bizarre. J'aime beaucoup le trait de Flower. Alors, il est plus épuré. Le mec, il s'est dit qu'on va arrêter d'ancrer trop. On va faire vraiment des traits très fins. Et il est vachement plus sec, je trouve, dans son geste. C'est l'impression qu'il ressort. Après, il avait un trait qui était très aiguisé, en fait, dans Shaman King, je trouve. Il avait vraiment presque pas grave, mais c'était très street. Ça me fait penser un peu à du street art. Thundergeek en train de confirmer tout ce que je dis. Tu vois, c'est la chouesha qui, à chaque fois, fait, bon, écoute, je suis désolée, mais il faut que tu t'arrêtes. Laissez-le finir. De mémoire, justement, Take avait racheté la licence Shaman King à la chouesha pour pouvoir terminer chez un autre distributeur, chez la Codonsha. Bah, oui. Voilà. Et effectivement, il me semblait que Flower et compagnie étaient du coup chez Codonsha maintenant et qu'ils pouvaient continuer chez Codonsha parce que de toute façon, c'est Take et qu'il fait ce qu'il veut et que chez Codonsha, ils peuvent juste fermer leur bouche. Ouais, ouais, la série a été rachetée par Codonsha. C'est ce qu'il dit aussi. Et là, il fait une troisième série parce qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus, les gars. Au secours. Si jamais Hiroki Takei vous intéresse, il y avait une interview de lui qui est disponible sur YouTube chez Nos Army anciennement archipel anciennement archipel si vous connaissez cette chaîne YouTube. Très bien. On va parler du coup maintenant avec toi justement, prof, d'une licence que vous connaissez peut-être. The World is with You. Ouf ! Que je ne connais pas du tout parce que moi, je ne joue pas aux jeux vidéo, n'est-ce pas ? Je suis un mauvais otaku. Donc effectivement, c'est une licence de... Il n'y a pas un manga qui existe qui a du même nom d'ailleurs ? The World is with You. Oui, il y a un manga. Il y a peut-être un manga chez Kazé, non ? c'est peut-être, c'est-à-t-a-té, ouais. Putain, on est dans les vraies rues. Attends, c'est les vraies rues. Je reconnais, je reconnais, c'est Shibuya. Je reconnais de où ? Shibuya reproduit, oui. Bien sûr. Ça se passe à Shibuya. Mais c'est typiquement du cross-media. Donc c'est une licence globale qui démarre en RPG chez Square Enix et qui finit forcément en anime. Là, il va annoncer du coup un deuxième jeu. Puis en plus, un animé qui adaptera peut-être le premier jeu ou une histoire originale, je ne sais pas du tout. Vu que je ne connais pas l'histoire de base. On n'est pas sûr. D'après ce que j'ai li, ça pourrait être un autre film, enfin un film basé sur un autre personnage. La question, est-ce que ça va être relié à Kingdom Hearts et au Nomuraverse comme ça avait été annoncé et supposé dans Kingdom Hearts 3 dans le 2 ou dans l'animé ? On ne sait pas. Ça fait beaucoup de on ne sait pas mais bon, les fans du jeu sont contents parce que ça fait des plombes qu'il y a le premier qui a été sorti et qu'ils sont contents d'avoir la suite. Enfin, d'avoir un deuxième jeu. Oui, le jeu s'appelle Neo The World Ends With You. The World Ends With You, voilà. Et il y a l'animé a priori aussi qui va sortir. Sur un studio qu'on ne connaît pas vraiment apparemment qui n'a pas l'air d'avoir fait grand-chose. donc effectivement on verra ce que ça va donner. Ils reprennent le style du jeu en fait. Ils sont très proches du style du jeu. Ils reprennent le style du jeu en plus, avec pas d'ombrage ou très peu beaucoup de couleurs très très vives. Donc franchement, pour le coup, rien que pour la direction artistique, moi je vais tenter l'animer, clairement. donc je ne sais pas ce que ça va donner mais dès que ça sort, je tenterai le coup. Et donc en japonais, le nom c'est Tsubarashiki Konosekai. C'est bien ça ? Ouais. Parce que du coup, c'était le nom qu'il y avait sur le trailer. Tsubarashiki Konosekai qui du coup n'a aucun sens avec le titre international. C'est marrant. Bah oui, mais c'est Tsubarashiki, c'est plutôt Ah, c'est Tsubarashi ! Ce monde est merveilleux. Ce monde est merveilleux. Le monde se termine avec toi. D'accord, l'ambiance n'est pas la même. Mais pourquoi pas ? Ou alors on a confondu avec le titre de Konosuba, c'est possible aussi. Konosubarashi, Tsubarashi, Tsubarashiki, Bah non, du coup, c'est inversé. Donc non, normalement on est... Oh, présentation des persos, très sympa. Aucun nom vraiment très japonais d'ailleurs, dans l'histoire. Ça fait moderne. J'adore également, comme tu dis, j'adore le chara design par rapport aussi aux couleurs très vives. Je trouve ça vraiment très chouette. Il y a un vrai parti pris esthétique qui fait plaisir, qui rappelle vraiment le jeu. Je pense que les fans seront contents. Ce que j'espère, c'est que vraiment, on n'est pas du tout à connaître les jeux pour voir la série parce que... Non, je pense qu'ils sont assez malins quand même là-dessus, je pense. sur plusieurs séries dont Sakura Wars chez Wakanim et ça faisait un peu mal au cul de voir jouer à un jeu pour pouvoir suivre la série. Ah ouais, donc c'était vraiment... il fallait vraiment avoir joué au jeu pour comprendre... Ah bah oui, parce que ça se passait après du coup. Mais ils n'ont pas fait un truc dans l'anime de manière à ce que ce soit compréhensible pour tous. Tu veux dire, ils ont fait comme pour Noblesse quand on n'a pas accès à l'OAV ? Exactement, c'est ça. Ils ont fait une Noblesse. Tristesse. Ah, Yada. Très bien. Yada, Yada, et j'étais vraiment pas content. Non, je pense que là, ça devrait... Franchement, là, je pense que ça devrait le faire parce que ça... Déjà, ça me semble logique quand on n'organise pas les choses pour que ça puisse être accessible à tous. Non mais là, c'est square, normalement, ils devraient pouvoir faire le truc correctement. Bah écoutez, là, c'était mignon, c'était coloré, on part sur quelque chose de vachement plus... sobre, glauque, sombre, sombre même. Sombre, oh, c'est sombre. Ça fait peur, il s'agit effectivement de Siren Rebirth qui a été annoncé chez Manabooks, ça devrait donc sortir en janvier. Et alors du coup, c'est vraiment une distance que je ne connais pas du tout puisqu'en fait, c'est adapté d'un jeu que ça s'appelle Forbidden Siren, tout à fait, qui est un jeu sorti en 2003 sur PlayStation 2. Je n'y ai jamais joué. Il y a un lien aussi avec le créateur de Silent Hill, donc je ne sais pas si c'est parce que du coup, il y a participé. Mais l'ambiance est clairement posée. Ça ne va pas être quelque chose de mignon. Vous voyez nos mochis, eux, ils sont mignons. Là, on n'est pas du tout sur un truc mignon. C'est un segment d'horreur. Là, c'est pas mignon. Et j'ai lu le plot. C'est pour ça, je ne le toucherai pas. Je vous lis le plot, le plot que je me suis dit, on dirait effectivement le début d'un jeu vidéo. Selon la rumeur, un massacre aurait eu lieu il y a 27 ans à Hanouda, un village rural et isolé. Depuis, ce dernier est réputé pour être maudit et aurait même, selon certains, été rayé de la carte. Passionné par les légendes urbaines, Kyo Yasuda décide d'enquêter sur cette histoire et se rend sur place, seul et à vélo. Évidemment, bien sûr, c'est la logique même. Il est loin de se douter de l'horreur qui l'attend, car les habitants semblent agir comme des fanatiques. Parviendra-t-il à survivre sans sombrer dans la folie ? On se le demande bien parce que moi, la première question, c'est parviendra-t-il à survivre tout court ? Avant de sombrer dans la folie, finalement, on s'en fout, il faut d'abord qu'il survive. Mais bon, ça n'était pas du tout ma cam non plus. En termes de bouquins, je n'aime pas trop me faire peur et après faire des cauchemars, tu vois, c'est pas mon délire. Mais il voit Chan sur le chat et hypé, tu vois, il est en mode « Oh ouais, ça a l'air trop bien ! » Mais du coup, tant mieux, ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui attendent justement ce genre de titre, sinon pourquoi on les sortirait ? Moi, je vais le proposer à mon petit frère. Mon petit frère adore aussi ce genre de titre. Surtout, j'ai vu dans la communication, il parlait vraiment du créateur de Silent Hill et ça, ça va être l'argument vendeur auprès de mon petit frère. Il y a des mots comme ça, tu les balances, ça... Ah oui, d'accord, il n'y a pas de problème, je le prends ! C'est ça, prenons l'argent ! C'est ça ! Lui, il va réagir comme ça ! Donc voilà, est-ce qu'on a pris une bonne dose de glauque, d'horreur ? Parce que du coup, je vous propose de partir sur quelque chose de beaucoup plus coloré, plus pastel, avec du coup, cette annonce toute douce qui a été faite par Akata tout à l'heure, A Sign of Affection, une super bonne nouvelle pour moi, ça me fait extrêmement plaisir, c'est un joli shojo qui débarque dans leur collection pour 2021. Le nom japonais de ce manga, c'est Yubisaki to Lenlen, je trouve ça très mignon aussi à prononcer en japonais, et si ça me rend si heureuse, c'est parce que c'est un titre qui vient du magazine Dessert, j'adore ce magazine ! De là-dedans, on a eu Mon Colloque d'Enfer, on a eu justement très récemment A Té Côté qui est disponible aussi chez Akata, j'adore, j'adore, j'adore ! Et du coup, je ne connaissais pas du tout ces artistes, puisqu'en fait, il s'agit d'un duo d'autrices, Su Morishita, donc c'est une appellation ainsi, mais elles sont deux, a priori, derrière. Il y a déjà eu d'autres titres de Su Morishita sortis en France, mais je ne les ai jamais lus, donc je ne connaissais pas trop le style de ces artistes, mais l'histoire est vraiment super, super mignonne. J'ai été lire du coup, tout de suite après avoir vu l'annonce, le premier chapitre qui est disponible gratuitement en japonais, je dois l'avouer, sur le site, tout simplement, du magazine Dessert, et c'était tellement cute, c'était adorable. En fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que pour un shoujo, qui est en plus tiré de ce magazine, qui quand même va souvent parler de romance lycéenne, très clairement, là, on est sur un bail un peu au-dessus. C'est des étudiants ? Oui, ce sont des étudiants en fac, tout simplement, donc déjà, ils sont adultes, ils sont majeurs, c'est trop bien, et le truc que j'ai adoré, c'est que l'héroïne est sourde, et ça déjà, c'est un peu atypique, je ne dis pas que ça y est, il y en a plein partout, tu vois, de tous les côtés, parce que du coup, moi, ça m'a rappelé un petit peu, alors déjà, j'ai pensé à Silent Voice, mais j'ai pensé à Perfect War, j'ai pensé à un petit peu tous les titres où il y a un handicap quelque part, et donc, en fait, elle est, alors je ne sais pas si elle est muette ou elle est sourde, je crois qu'elle est sourde, en fait, ça doit être ça le truc, mais du coup, sa manière de communiquer avec ce jeune garçon jovial, qui en plus a roulé sa bosse un peu partout, est hyper bavard, il parle plein de langues différentes, et en fait, ils vont beaucoup communiquer par le regard au début, au moment de leur rencontre, c'est extrêmement mignon, une espèce de magie qui se crée entre eux, et du coup, après, ça va être une histoire finalement, pas niaise, ça va être quelque chose de très doux et très joli, je vous montre d'ailleurs un petit peu, au niveau visuel, c'est le moment, on va dire, où il se rencontre vraiment, et qu'en fait, elle lui fait comprendre, mais qu'elle communique avec les mains, elle communique avec les mains, et elle essaie de le remercier, parce qu'en fait, elle a eu un petit souci, et il est venu à sa rescousse, tout simplement, et ils sont dans la même fac, enfin, tout est parfait, c'est pas, enfin, comment dire, c'est pas fou, dans le sens où, waouh, c'est hyper innovant, mais ça marche hyper bien, il y a une belle symbiose, une belle harmonie, et du coup, sur moi, ça marche vraiment bien, les dessins sont très beaux, très doux, je pense que je vais beaucoup aimer ce que proposent ces artistes, si, comme moi, on est un peu pressé, et qu'on n'a pas forcément envie d'attendre 2021, en fait, Akata a mis en place un système qu'il a déjà mis en place pour d'autres titres, à savoir, de rendre disponible à la vente les chapitres au format numérique, et donc, le premier chapitre arrivera dès le 26 novembre pour Sign of Affection, et après, il y aura un nouveau chapitre toutes les trois semaines, tout simplement, voilà, concernant cette série, voilà, qu'ils ont annoncé tout à l'heure, ça me fait super plaisir, sur le papier. Tu préfères avoir des problèmes de rangement, très bien, je comprends. Oui, on me demande combien de tomes, je crois que le troisième tome est sorti il n'y a pas longtemps au Japon, pour l'instant, parce que la série est actuellement toujours en cours, bien évidemment, ce n'est pas encore. au Japon, il était dans le top Horicon il n'y a pas longtemps. Ça marche vraiment bien, ouais. Il se vend très bien le titre. Pour un shoujo, en plus, c'est assez rare d'être dans l'Horicon. C'est totalement rare. C'est que des shonen en général, et éventuellement, des fois des seinen, parce que pour un seinen, c'est aussi rare. Être dans le top Horicon, c'est Demon Slayer. Moi, ça fait Berger. J'exagère un peu, parce que Demon Slayer, c'est un cas particulier, mais en général, effectivement, 90% du temps, c'est les shonen. Donc là, ça reste quand même, effectivement, quelque chose d'assez exceptionnel pour vous dire que c'est un titre qui, je pense, ce qui promet vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, puisque les news sont terminées, nous allons passer...